On dit que nul n'est censé ignorer la loi, sauf que les lois sont votées à longueur de journée. Rares sont même les intellectuels qui prennent le temps de parcourir les textes. La notion de civisme renvoie à l'ensemble des règles édictées par un État qui détermine finalement, qui régit le comportement des citoyens dans les pays. Vous savez, le Mali c'est une mosaïque ethnique et culturelle. A l'intérieur de chaque société, il y a des formes de comportement qui sont véhiculées par des parents. Donc il y a des valeurs que nous recevons de nos parents. Mais quand nous vivons dans le cadre d'un État-nation tel que le Mali, il y a d'autres règles qui sont édictées par les institutions de la République, à savoir les huit institutions, qui déterminent ce que le citoyen a comme droit et ce qu'il a comme devoir. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier, on vous dira l'analphabétisme. C'est-à-dire que les gens, on dit qu'il n'est censé ignorer la loi, sauf que les lois sont votées à longueur de journée. Rares sont même les intellectuels qui prennent le temps de parcourir les textes juridiques pour savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. L'analphabétisme est un facteur important. Le second facteur important, c'est aussi l'impunité. L'impunité, c'est que lorsque vous commettez, vous faites des choses qui ne sont pas normales, il doit y avoir une autorité qui doit vous sanctionner. Et là, la sanction, elle ne tombe pas toujours. Et donc, quand il n'y a pas de sanction, ça crée une sorte de situation de laisser aller et de laisser faire.